Meme mimme mime 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 mime! Ha 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 ha! Salut tout le monde j'ai pas ou l'ouiens? Oui! Moi mon nom c'est Simon입heron, vousille mieux pour le dire tout de suite avant de commencer. C'est, dans ma tête, il y a des libellules. Avant, j'avais des roches, mais ça me donnait mal au cou. Ils sont gentils, mes libellules. Mais là, il y en a un qui commence à m'écœurer pas mal. Lily! Fendayel! Non! Va remonter tes jouets! Non! Fais pas de la pepoune! Réponds pas quand je te parle! Tu sais, qu'est-ce qu'on fait aux libellules qui répondent? Ah! 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 Croyez-le ou non, j'ai passé dix ans de ma vie dans un osile. Des fois, je rencontre du monde en rue qui me dit, «Simon! Pourquoi tes pas dans un hospice psychotric? » Moi, dans ce temps-là, je dis, c'est à cause de la désinsétionnalisation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour me garder en dedans. Ça fait qu'ils me donnent un cadeau à vous autres. Ah! 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 Joyeux Noël! Ah! Ah! Mais c'est pas grave, grave, ma maladie, hein? Faut pas capoter. Quand je suis sorti de l'ogile, ils me l'ont dit, c'était quoi, ma maladie? C'était une grippe qui a dégénéré. Ah! Ah! Mais c'est une grippe! Ah! Ah! Moi, j'ai aussi ce qu'on appelle trois personnalités. La première est un petit peu paranoïaque. La deuxième est un petit peu schizophrène. Mais heureusement pour moi, la troisième est psychothérapeute, pas s'occupe des deux autres. Ah! C'est organisé! Ah! L'autre soir, j'étais chez nous en train de me menotter moi-même, voir que je suis le genre de gars à résister à mon arrestation. Je me demandais ce que je voulais faire dans la vie, moi. Puis je pense que je l'ai trouvé. J'aimerais ça te trouver, mes parents. Puis je me disais qu'en me promenant de ville en ville comme ça, j'avais peut-être une sorte de te trouver. Ça vous tente de m'aider? Oui! La dernière fois que je les ai vus, j'avais 12 ans. Toute ma vie, je vais me souvenir de leur dernière... Ah! Toute ma vie, je vais me souvenir de leurs dernières paroles. Ils m'ont dit, «Vas-y dans la cabine d'essayage, on t'attend dans le char! » À date, ça vous dit quelque chose? Je me souviens aussi, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes de santé. Surtout à l'automne. Le nid me coulait, les yeux m'enflaient. Je pense que je suis allergique aux coups-points dans la face. Je m'ennuie de ma petite école. Tellement que des fois, je m'enferme dans une case en écoutant du vilain pingouin, puis je me fais des wedgie. Ah! 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 Wedgie! Ah! Je trouve ça important de vous parler de ma vie comme ça, parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui peuvent se reconnaître à travail moins. Hé! L'autre jour, j'étais assis sur un banc de parc, puis je regardais un pigeon manger les miettes de pain entre les opteilles d'un clochard. Le clochard, il était sous-mort, puis il buvait du lystérine pour oublier qu'il avait chié dans ses guilettes. Je regardais le pigeon, puis je me disais, « Lui, ses parents doivent être fiers de lui. » Ah! Je me demande, moi, si mes parents seraient fiers de moi. J'aimerais ça les retrouver pour leur dire que je m'excuse d'avoir perdu. Il était gentil, mes parents. À tous les étés, il m'envoyait dans un camp de vacances. On était deux, moi pis le garde de chasse! Ha 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 ha! Il était gentil! Ha 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 ha! Il s'appelait Robert. Ce qui était le fun avec Robert, c'est que j'avais toujours le dernier mot. Aïe aïe. A date, ça veut dire-tu quelque chose? Hé, toi, t'es beau. Ha ha ha! Toi, toi, tu as des billules dans ta tête? Non, non, juste des pellicules. Ha ha ha! Ça te dérangerait-tu de porter un petit costume d'écureuil? Moi, je fous des écureuils. On pourrait aller dans ma cabane, dans le bois. On serait de ciel. Je pourrais jouer avec la bisoune. Ah! Ah! Excuse-moi. Non, c'est parce que je m'ennuie dans la vie, moi. Non, c'est vrai, c'est le fun, la solitude, là, mais pas de ciel. Au moins, à l'osile, j'avais des amis pis de l'amour. Hé, l'autre soir, j'étais chez nous, flambant à nu, en train de me rouler dans l'isolant rose. Je vois si c'est vrai que ça pique. Ça pique. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un dans une buanderie qui a transformé ma vie. Il m'a dit, « Hé, toi! » J'ai dit, « Moi? » J'ai dit, « Moi ouais ? » Moi? » J'ai dit, « J'ai dit, « Moi ? » J'ai dit, « Moi when ? » Doi ! Moui ? J'ai dit, « Moi oui ? » C'est parti ! 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 Je lui dis « Ah, OK ! » Je l'entendais mal. C'est parti ! Alors là, j'ai sorti de la sécheuse. Puis là, le gars, il est venu me voir et il m'a dit « Mon nom, c'est Pierre. Mais tu peux m'appeler Luc. Mes amis m'appellent Gilles. Mais si tu préfères, tu peux utiliser mon surnom Steve. Rôle pas, les intimes ! » Mais là, moi, j'ai commencé à me mélanger un petit peu. J'ai dit « Ça te dérange-tu si je t'appelle Robert ? » « Je trouve ça sexy, moi, Robert. » Le gars, il a dit « Non. » Mais j'ai dit « Vas-y, mon Pierre, je t'écoute. » Il dit « Tu peux-tu appeler le 911, s'il vous plaît, je pense que tu es en train de faire une crise cardiaque. » Fait que là, j'ai appelé le 911, puis j'ai dit « Ville, il est en train de faire une crise cardiaque. » Ils m'ont dit « Qui, ça ? » Puis j'ai dit « Son nom, c'est Pierre. Mais tu peux l'appeler Luc. C'est Samy, il appelle Gilles. Mais si tu préfères, tu peux utiliser son nom Steve. Rôle pour les intimes ! » Mais là, moi, j'ai commencé à me mélanger un petit peu, puis j'ai dit « Ça te dérange-tu si je t'appelle Robert ? » « Ah, 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 ah ! » « Ça veut dire que c'est moi, Robert ? » « Ah, ah ! » Là, le gars au téléphone me dit « Vous êtes certain que ça va bien, monsieur ? » J'ai dit « On n'est jamais certain de rien dans la vie. » Non, non, non.